Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Gobots. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'avais eu l'occasion de vous présenter le duo combinator Jet et Transporter que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans ma playlist Gobots Machine Robo. J'ai la joie, le bonheur et le privilège donc du coup de vous proposer aujourd'hui un autre duo Combinators à savoir donc le Tank et Transporter. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go Jingle ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur ce charmant petit duo Combinators Tank et Transporter. Alors comme vous le savez, pour ceux qui connaissent les Gobots et qui ont déjà vu des revues, donc ce duo-là, ce qui fait la particularité de cette gamme en fait, c'est que voilà, ce sont les deux robots en fait qui se transforment et fusionnent entre eux. Ils n'ont pas de transformation indépendante, ils ont besoin de l'un et de l'autre pour former donc un duo et un seul et unique robot. Alors nous allons commencer tout d'abord par le Transporter, voilà, avec un mode assez futuriste. La couleur est plutôt sympa, les petites roulettes ne sont pas en plastique ou en caoutchouc, là ce sont des petites roulettes plastiques rigides. On a des petits rivets pour les jantes, voilà, qui est plutôt propre. On a un petit autocollant juste ici, donc bleu métallique pour représenter donc le pare-brise à l'avant. Quelques petites finitions, moulures, sculptures, gravures ont du plus bel effet, voilà, les autocollants sont toujours présents. Voilà un petit peu pour ce petit véhicule, donc le Transporter, vu de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'Undercourage. Et là voilà, tout est vraiment propre, bien rangé, bien planqué, vraiment du Gobots comme je les aime. Et donc nous passons à présent à la présentation de son petit pote, le Tank. Ici, vous voyez, par rapport aux stickers, dans sa version française bleu blanc rouge, pas grand chose à dire. Le Tank est de bonne échelle, si on compare par rapport au Transporter, c'est plutôt pas mal. Là encore, de nombreuses moulures, sculptures, on a toutes les chenilles et les mécanismes de représenter. La tour, de par la transformation, la tour, elle, malheureusement, est fixe. Par contre, nous avons donc le canon que nous pouvons lever et baisser, voilà, à notre loisir. Voilà, il fait son taf, hein, des petites roulettes également ici, ici, qui lui permettent de rouler et de pouvoir rejoindre son pote, le Transporter, voilà, pour aller vivre de nombreuses aventures. Et petite photo de famille, donc, de mes deux duos Combinators. Nous avons tout d'abord, donc, le Jet et le Transporter, juste ici, mon chouchou. Et puis, donc, juste là, le Tank et le Transporter. Ne me manquent plus que l'hélico et le Transporter. Et je crois que j'aurai, donc, la totalité de cette petite gamme Combinators. Voilà, le seul hic, c'est que c'est quand même chaud à trouver et plutôt cher en termes de tarifs. Donc, voilà, je ne désespère pas, bien entendu, de pouvoir compléter un jour cette petite gamme à l'échelle standard. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant la transformation, et bien que, voilà, nous sommes, donc, dans la gamme, bien entendu, Gobots, Robo Machine, et que celle-ci est toujours accessible en termes de transformation, vous allez voir, il y a des petites idées vraiment très sympas. Alors, nous allons commencer tout d'abord par le Transporter. Alors, on commence, voilà, par venir baisser ce qui va venir former les bras. Ensuite, avec la double charnière, vous allez, hop, faire basculer le premier bras comme ceci et le second comme cela. Voilà, voilà, on a déjà, donc, une partie de Transformer. Ensuite, on positionne le tout comme ceci. On vient abaisser ce qui va venir, en toute logique, former les bras. On vient séparer ces deux parties-là comme ceci. On vient également, donc, voilà, hop, faire basculer l'extension. Voilà. De la remorque, voilà, et le look est plutôt vraiment pas mal du tout. Et ensuite, donc, on vient sortir, voilà, le cucu, la tétette. On la met en place. Et voilà, donc, pour la première partie. Alors, donc, pour notre tank, nous prenons le canon avec une partie de la tourelle. On vient faire basculer le tout comme ceci, voilà, vers l'arrière. Et ensuite, vous allez prendre ce qui va former les jambes et vous avez un rail. Donc, vous venez, voilà, tout d'abord les placer vers l'extérieur. Et ensuite, vous pouvez faire votre rotation. C'est une petite sécurité. Donc, idem, là, on vient pousser vers l'extérieur. Tac, et quand c'est fait, on bascule le tout, voilà, comme ceci et comme cela. Nous sortons à présent ce qui va former les pieds de notre combinator, voilà, pieds et talons. Donc, on place cette partie-là comme ceci. Vous avez deux petites mâchoires juste ici qui vont venir, donc, se clipser, hop, respectivement, voilà, en dessous de la partie supérieure, comme ceci. Et pour finir, donc, on vient mettre en place, voilà, hop, le canon comme ceci. Alors, le canon a tendance à se faire la malle. Je vais essayer, il y a les mollos. On écarte un peu les gambettes, les bras en position. Et voilà, les petits amis, notre tank et transporteur combinator transformé. Yes ! Et petit 360, donc, de notre duo tank et transporteur dans leur mode robot, voilà, juste super. Par rapport au contexte de l'époque, on est en 1985 avec, bien entendu, les limitations technologiques et techniques que nous connaissons. Ce sont deux petits robots de toute petite taille. Et malgré tout, donc, Bandai a fait le pari de pouvoir les combiner et d'en faire un robot plutôt crédible. Avec, comme toujours, du plastique, du métal, des matériaux nobles de qualité. La preuve, plus de 40 ans après, il est toujours aussi pimpant, aussi fringant. Voilà, véritablement, donc, une petite réussite à mes yeux. Voilà pour ce petit 360. Et j'en profite par la même occasion pour faire un petit zoom du cucu de la tétette. Voilà, ça fait son taf. Visage peint en argenté métallique avec les yeux en rouge. C'est difficile à voir, le visage est vraiment ultra petit. Et vraiment, voilà, bien fichu, comme tout le reste. Avec, donc, la cabine qui forme le torse, ça, je trouve ça vraiment très chouette. Concernant les articulations, on se doute bien que pour un robot de l'époque, et surtout pour un duo combinator de cette Akabi, les articulations sont forcément limitées. Alors bon, juste pour le fun, vous pouvez, voilà, modifier l'angle de ce qui forme, donc, les petites ailes arrières. Nous avons, donc, les bras pourvus d'une rotation à 360. Pas d'articulation du coude, par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez. Voilà. Voilà, l'incliné, donc, de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Les jambes, on ne peut pas dire qu'il y a des articulations où on voit qu'elles peuvent bouger, mais bon, voilà, ce n'est pas conçu pour. Et puis les pieds aussi, on peut bouger, donc, les talons et la pointe des pieds, mais là encore, question stabilité, voilà, vous ne pourrez pas faire grand-chose en lui donnant, donc, une petite pause. Voilà, généralement, donc, ces robots, ces bons petits robots des années 80, ont plutôt tendance à rester dans une position dite statique, et c'est son cas, malheureusement. Mais bon, voilà, contexte de l'époque oblige. Franchement, le genre de jouet que j'aimerais vraiment revoir sortir. Et pour finir, petite photo de famille de mes deux Combinators dans leur mode bot, nous retrouvons bien évidemment, donc, le jet et le transporteur, et juste là, le tank et le transporteur. Je me répète, ne manque plus que l'hélico et le transporteur, et j'aurai, donc, le trio standard au complet. Ouais, j'ai vraiment hâte, mais bon, là, déjà, ça fait plaisir d'en avoir un deuxième, je ne vous le cache pas. Et d'ailleurs, du coup, je vais probablement mettre sur Vinted, voilà, celui-ci, que j'ai en double, hein, j'avais depuis très longtemps, donc, le transporteur sans le tank, voilà. Donc, j'ai dû acheter l'ensemble pour avoir la partie manquante, c'est-à-dire le tank. Donc, voilà, je pense de me débarrasser, donc, d'ici un peu, du transporteur Gobot, voilà, sur ma page Vinted, ma boutique Vinted. On verra bien, je n'en ai vraiment plus l'utilité à présent. Voilà, les petits amis, donc, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée au duo plutôt fort sympathique, tank et transporteur, donc, distribué par Bandai en France en 1985. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir vraiment cette gamme excellente, tout simplement excellente pour l'époque. faite de plastique, de métal, robuste, solide, du bon jouet comme on les aimait. Voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit duo. Et d'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. Ne me reste plus à présent qu'à vous souhaiter un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, faites... Bref, profitez au max de votre week-end, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, la bise les petits amis, bye bye, tchuuuusssss ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime.